bonjour bonjour bienvenue sur ma chaîne tap tamana moi c'est jean-yves aussi peut-être connu sous le nom de jean d'yves aujourd'hui c'est une deck tech sur un deck bien particulier un deck que j'ai vu pas mal circuler sur magic the arena ces derniers jours et je l'avais j'avais commencé à en faire un parce que voilà connaissant les cartes de l'extension domineria j'avais déjà ce deck en tête depuis un certain temps et voilà j'ai fait un deck j'ai fait un deck contrôle blanc bleu avec teferi karn dedans et puis shalai ainsi que des lyra downbringer et des gideon voyons ça tout de suite en détail alors voici le deck contrôle blanc bleu teferi c'est comme ça que je l'ai appelé avec off the ferry ici en en carte symbolique du deck et allons-y je vais vous en parler il ya beaucoup de cartes qui vont exilé des créatures en face donc baffling and aussi ici le way bien sûr qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite on a cette aile de vrais cage et je crois que c'est tout il y a aussi en contrôle donc teferi qui permet son moins 3 donc en enlevant trois compteurs sur teferi on peut mettre un permanent qui n'est pas d'un terrain donc c'est vraiment tout toutes les cartes sauf les terrains dans le deck de l'adversaire en position troisième depuis le haut donc teferi permet de pouvoir aussi exilé des créatures des impermanents en face et puis voilà alors baffling and baffling and bien parce que il permet d'exilé des créatures qui sont qui sont qui ne sont pas tapés mais par contre il ne cible que des créatures dans le coup de mana et de trois ou de moins donc c'est ça permet de vraiment être complémentaire avec si le way qui lui peut taper toutes sortes de créatures tant qu'elle est tapée voilà c'est pourquoi j'ai mis les deux ensuite en termes de pioche on va avoir bord de wether light qui permet de regarder jusqu'à cinq cartes du dessus de son de son deck et prendre une carte historique donc une carte historique c'est une légendaire un artefact un enchantement saga et ça peut être évidemment un plein de vos coeurs parce que les plaints vos coeurs sont tous légendaires en termes de pioche indirecte on a search for as canta donc je pense que vous le connaissez c'est cet enchantement légendaire c'est un enchantement légendaire qui permet donc de scrayer avant sa phase de pioche et puis de pouvoir mettre la carte si l'on veut dans son gréveillard dans son cimetière et puis une fois qu'on a une fois que notre cimetière et arrive à cette carte à cette carte on a la possibilité de changer cet enchantement pour un terrain qui permet de produire une mana bleu ou pour trois manas dont une bleue de regarder les quatre cartes du dessus de son deck et de révéler une carte qui n'est pas donc de révéler qui n'est pas une créature et qui n'est pas une lande un terrain et le reste est mis au fond de son deck qu'est-ce qu'on a d'autre en termes de pioche cast out permet de recycler pour une mana blanche oui j'ai oublié cast out évidemment en termes de removal pour exiler des créatures complètement oublié mais oui on a bien trois cast out donc en termes de pioche aussi force avec de worldly qu'on peut recycler pour deux et qui permet en plus d'exiler un artefact ou un enchantement ça ça permet par exemple de contre carré des cast out des silhouets ou des buffling hand mais buffling hand ça nous ça nous donne juste un dino ça nous donne pas notre créature ensuite en termes de pioche on a carnes deux carnes donc voilà on révèle on paye un on révèle deux cartes l'adversaire en choisit une qui met dans notre main et l'autre qu'on exil avec un compteur dessus et ensuite pour moins deux sur carnes on peut pardon pour pour moins un sur carnes on peut prendre une des cartes qui a été exilé avec un compteur pour la pioche je crois que c'est tout non teferi bien sûr teferi permet de piocher une carte sont plus un nous permet de piocher une carte et de détaper deux landes de terrain au début de la fin de notre tour et puis je crois que c'est tout en termes de pioche ensuite bas les combos les cartes combo ça va être un off of the ferry donc pourquoi un seul parce que c'est une carte à cinq manades invoques c'est un légendaire donc je sais pas si en mettre deux ou plus aurait été aurait été pas trop lourd pour le deck en tout cas jusque là ça s'est révélé pas mal ensuite en termes de neutralisation ce qu'on veut faire avec le deck c'est rapidement donc neutraliser les créatures qui arrivent en face avec silhouet baffling and avec cast avec gideon une fois qu'on a installé gideon et bien on va donc jouer shalai ou alors on va jouer history of benalia pour continuer à se poser incarne pour créer un artefact en fait pour pouvoir continuer à sécuriser le bord et puis ensuite on termine avec lyra et puis et puis et puis voilà on tape dedans donc c'est un peu l'idée du deck dans l'idéal c'est ça ça arrive bien sûr évidemment pas toujours en termes de land on va avoir quatre landes qui arrivent en jeu tapé des des bilans des bi terrains donc blanc bleu 4 îles un art show voir asca pour de la pioche une fois qu'on a le site is blessing un évoire villoy pour pouvoir piocher aller chercher une île quand on en a besoin et un fil d'or vous haine contre certains terrains embêtant comme bien sûr sur show asca quand il est transformé ou aussi d'autres terrains qui sont qui sont aussi bien embêtant voilà voilà le deck tech c'est un deck que je viens d'essayer il ya quelques jours et qui et qui donne de bons résultats il est mid-range voir voir plutôt long range donc c'est un deck qui a besoin de s'installer qui prend du temps c'est pour ça qu'on a autant de removal mais une fois qu'on est installé on maîtrise plutôt bien le jeu voilà je vais vous montrer tout ça tout de suite c'est parti pour du gameplay on va jouer encore ce petit plaît en gratuit j'aime j'aime vraiment jouer avec tes ferries c'est une carte vraiment sympa ça permet de se débarrasser d'une craie d'un permanent en face ou de piocher deux cartes et d'étapé deux cartes et dans et dans ce deck c'est vraiment c'est vraiment bien parce que on peut se détaper deux cartes pour ensuite pouvoir jouer ainsi le way c'est vraiment bien combo le guide on est super c'est vraiment très sympa à jouer aussi et puis les lyra les lyra donne bringer toujours très imposante une fois qu'elles sont une fois qu'elles sont installées bon bien sûr elles sont la cible des deux removal bien évidemment alors ce deck n'est pas bon contre les decks agro donc tout ce qui est merfolk tout ce qui est rouge ultra bourrin tout ce qui est vampire aussi alors j'ai deux landes j'ai deux baffling en tant que ça c'est bien c'est ce qu'on veut au départ on veut on veut au moins un ou deux removal pour se débarrasser des premières des premières menaces le guide on c'est pas mal comme un je vais garder j'espère vraiment piocher une carte dans les deux prochains tours une carte de terrain alors bien sûr j'ai commencé par la duel l'inde de bi terrain on a du bleu en face ça peut être n'importe quoi ça peut être du merfolk ça peut être du du contrôle du contrôle du contrôle avec les drake j'ai pioché ma linde donc ça je suis c'est pas mal ok un bleu noir on va jouer le deuxième du allen qu'on a pioché qu'on va attendre ce qui sort en face jusque là c'est dur de s'avancer en précaution je ne vais pas sortir je ne vais pas jouer de guidéon il va peut-être piocher de peut-être jouer une pioche supreme will ou un autre opte non d'accord il reste aussi très précautionneux en face on a quatre landes c'est pas mal du tout on va jouer le bord de weather light voir s'il a du contre sort peut-être qu'il veut juste tout simplement pas contrée grotte gott notre adversaire qui s'appelle grotte gott et on va aller piocher l'ira on en a une c'est pas mal d'en avoir deux mais j'ai bien envie de jouer historiard ben alia dans le prochain tour on va ce qu'il fait avec la lira n'est pas perdu c'est revenu au fond de notre deck ok un contre sort en cycling c'est qu'il a permis de piocher une carte il a cinq cartes en main cinq cartes de terrain il peut techniquement sortir scarab god et on pourrait pas faire grand chose en face de scarab god si ce n'est le neutraliser avec guidéon mais on l'empêchera pas de d'aller chercher des créatures alors c'est bien index carab god on s'en doutait un peu là j'ai quatre manas est-ce que je joue mon évolving wild je pense que je vais jouer mon guidéon et donc je vais jouer l'évolving wild je vais aller chercher tout de suite un terrain une plaine le petit guidéon on neutralise le scarab god et puis voilà lui il a rien à aller chercher pour l'instant donc il peut pas momifier zombifier des créatures dans des gréveillards sauf si ce défausse de cartes et c'est sûrement ce qu'il va faire ok un petit opt là typiquement arrivé peut-être au prochain tour il va aller piocher des cartes c'est le genre de des qui adorent avoir sept huit cartes en main pour avoir un champ de possibilités le plus large possible on a un cas start qu'on va réserver pour plus tard pour l'instant on va continuer de neutraliser on va sortir du story of benalia voir ce qu'il fait avec ça l'embête pas beaucoup mais ça l'arrange pas non plus parce que c'est des créatures pour moi et c'est pas des créatures qui peut zombifier pareil pour le guidéon d'ailleurs c'est un plane walker donc il peut pas faire grand chose avec et puis voilà je passe mon tour là je pense qu'il va aller piocher deux cartes avec hiéroglyphique illumination prochain tour j'ai un deuxième chevalier si je pioche une carte au prochain tour ça va me faire 5 6 7 8 3 4 5 6 7 cette carte de terrain ok un glisse keeper donc il commence à poser des menaces je vais laisser faire évidemment je peux faire grand chose de toute façon le glisse keeper c'est une créature assez embêtante parce que n'importe quel sort qui le cible est contre est automatiquement et il faut donc un deuxième sort pour pouvoir agir sur lui sort ou habilité d'ailleurs et puis c'est bien pour lui parce que il peut il peut la remettre en jeu derrière avec son scarab god donc idéalement il faudrait que j'arrive à le cast out ce que je vais faire et je préférais cast out le scarab god parce que le scarab god est beaucoup plus embêtant que le glisse keeper un septième terrain un septième terrain voilà on s'est débarrassé du scarab god et puis je pense qu'on va taper dedans non faudrait que je lui mette un plus un pour pouvoir le préserver parce qu'il va prendre 5 points de dommage donc si je fais plus un il passe à 6 il va survivre et je peux aussi faire baffling and sur lui pour ensuite le neutraliser ça fonctionne aussi c'est ce que je vais faire ah non oui j'ai fait une erreur ça marche pas oui j'ai joué trop vite c'est des coups de mana à trois ou plus effectivement bon bah voilà donc ça ça peut marcher mais c'est pas grave j'ai eu mon plus un et puis voilà ouais j'ai joué un peu vite j'ai été un peu confus 5 à 6 cartes de terrain il va pouvoir tuer un de mes chevaliers moi je vais pouvoir sortir l'Iradonbringer derrière ok il tue les deux il va attaquer Gideon ouais oh soft fairy c'est pas mal je vais pouvoir je vais pouvoir exilé ramener en jeu mon Gideon je pense le card qui sera à 6 le card qui sera à 6 l'Ira qui me coûte 5 en first strike je pense que je vais sortir l'Ira et puis je vais attaquer je vais pouvoir exilé ramener en jeu mon Gideon de toute façon il est perdu 4,5,6,7 cartes de terrain pour l'adversaire il nous mijote quelque chose un autre Chupacabra c'est déjà arrivé avant souvent c'est dès qu'on 2 voire 3 de Chupacabra il va se débarrasser de l'Ira et puis rentrer pour 7 voilà un deuxième Chupacabra donc on est pas très très bien là c'est pas un super match je sais pas trop quoi faire je pense que c'en est fini pour nous mais on va quand même essayer avec un Karn on va piocher qu'est-ce qu'il va nous laisser piocher l'adversaire donc on est arrivé les deux cartes du dessus de notre deck l'adversaire en choisit une qu'il nous laisse piocher ce sont ces deux cartes là il va sûrement me laisser piocher Search for Ascanta et l'autre carte va aller en exil avec un compteur dessus et avec le moins 3 avec le moins 1 pardon de Karn ah il nous a laissé History of Benalia avec le moins 1 de Karn je vais pouvoir aller piocher l'autre carte qui a été exilée ici donc il y a bien un compteur là donc j'ai History of Benalia je vais plutôt jouer Baffling Hand pour exiler oh non je peux pas je peux rien oh mal joué bon je pense que c'est fini de toute manière un premier match décevant allez on continue c'est normal faut pas gagner tout le temps à chaque fois le deck ultime ultime qui marche contre tous les decks n'existe pas en tout cas pas en standard et s'il existe en moderne je crois pas qu'il y en ait vraiment un mais ça évolue tout le temps ça évolue tout le temps le moderne c'est vraiment un tout autre format ça demande une connaissance beaucoup plus beaucoup plus large des cartes et donc c'est bien plus compliqué alors ici qu'est-ce qu'on a on a quand même deux lentes c'est pas beaucoup un seul removal derrière on a Ascanta pardon deux Teferi une Lera je pense que je vais garder je vais garder parce que le Search est quand même bien il nous permet de filtrer en face on a du bourrin rouge je pense et je vais cycler contre le rouge en général j'aime bien recycler mes cartes parce qu'il faut aller vite il faut accélérer rouge blanc Dino rouge blanc Dino non peut-être pas rouge blanc Dino rouge midrange avec un peu de contrôle blanc sûrement mon Ascanta alors lui le Archmentor quand j'active une habilité d'un artefact d'une créature ou d'un terrain que je contrôle si ce n'est pas une habilité de mana Archmentor fait deux dommages donc par exemple ça marche ça sur un Scarab God ça marche sur une sur une Azorette par exemple dès qu'on utilise une habilité qui n'est pas de la mana depuis un terrain depuis une créature ça nous fait des dégâts alors est-ce que je garde cette carte je pense pas je ne pense pas là cette carte là permet s'il exerte durant son combat au prochain tour d'avoir un deuxième tour de combat en combo ça peut être très puissant ça combat de Celebrant qu'est-ce que je fais je pense que je vais garder mon Silhouette pour le combat de Celebrant parce que ça peut devenir très très embêtant donc je vais passer mon tour celui-là il ne m'embête pas plus que ça si ce n'est que c'est un 2-2 il attaque avec son combat voilà on exile ce petit monde ce petit gars un warrior humain et lui c'est un clair c'est pas un wizard ouais ok agro agro rouge blanc humain très bonne carte ça 2 d'invoque 3-2 et les créatures qui attaquent avec lui prennent plus 1 plus 0 malheureusement alors je la garde est-ce que je la garde il me faudrait du removal quand même j'ai rien pour jouer à 4 d'invoque je ne vais pas la garder un petit removal qui tombe pile poil je vais silhouer son honor crop captain même si j'aurais préféré utiliser baffling hand plutôt ok il a peut-être le dinosaure qui est je crois 3-3 avec vigilance mais qui doit attaquer tous les tours ouais résolu de survival à chaque fois qu'il exerce il peut je crois faire un point de dommage et gagner un point de vie le guide on guide on je vais garder je vais sortir l'ira adversaire s'il te plaît ok merci 4-5 donc 3 l'ira la lira comme il joue blanc je pense qu'il a au moins un castart ou alors un excellence binding et peut-être que la lira ne va pas faire long feu du tout on va bien voir ce qu'il a colonel au monsieur colonel au ça c'est un deck que s'il sort il peut vraiment être très embêtant et faire beaucoup de dégâts assez vite allez monsieur le colonel est-ce qu'il se débarrasse de l'ira non apparemment non il continue avec un battlefield scavenger quand il exerce s'il exerce une créature il peut se discarder d'une carte et après il pioche une carte c'est un peu en combo avec ces deux là avec celui là lui il peut l'exerter il peut aussi l'exerter lui s'il exerce les deux il va faire deux points de dommage récupérer deux points de vie il va pouvoir discarder d'une carte glorybound qui s'exerce aussi et qui prend plus 1 plus 3 et la flink moi derrière je pense que je vais jouer le guideon je vais aller neutraliser ce bonhomme là je vais garder l'ira en défense je pense décidément il n'est pas très réactif notre adversaire est-ce que je garde 2,3,4,5 non nous donne quand même une lande alors qu'est-ce que je joue ça je vais pouvoir renvoyer une carte dans son deck ce qui revient un peu au même que de jouer guideon sauf qu'avec guideon il va mourir au prochain tour pour sûr est-ce que je ferai pas bien l'attaquer ouais je pense que je vais on va mettre la pression avec l'ira on va lui empêcher de gagner des points de vie en neutralisant le gloryborn initiate il va quand même en reprendre un peu parce que à cause de resolid survivor et puis voilà on rentre dedans on reprend des points de vie il n'a pas de carte dans son cimetière il a deux cartes que j'ai exilé comme prévu il attaque est-ce qu'il va exerter pour se discarder une carte je sais pas oui il exerce les deux donc là comme prévu ah oui c'est n'importe quand quand une créature a été exertée d'accord il peut le faire deux fois l'exert c'est pas une mécanique qui est vraiment très comment dire très efficace parce que notre créature ne sert pratiquement plus à rien pendant le prochain tour elle est bloquée voilà un peu neutralisée quoi pour ainsi dire 6 5 est-ce que je me fais le 2 à pioche je pense qu'il faut que je le neutralise lui parce qu'il va être embêtant je vais faire je vais faire le moins 3 de Teferi sur lui comme ça il reprend pas de point de vie je vais continuer de taper dedans le descendre à 12 je monte à 21 il peut pas attaquer de toute manière il va pouvoir tuer Teferi je pense qu'il va le faire oui oui je pioche et c'est quand même un terrain d'accord d'accord donc 4 5 6 7 7 mana lui il m'embête vraiment c'est celui qui m'embête le plus donc je crois que je vais aussi m'en débarrasser et on continue taper dedans avec les rats qu'est-ce qu'il a pioché désert au aldoquet ça arrive pile poil pour lui il regagne 3 points de vie en plus parce qu'il a un désert moi je pense qu'au prochain tour si je pioche qu'une lande je vais pouvoir faire Ascanta pour aller chercher peut-être un autre plan Walker ou une carte un remoul il n'a plus de carte en main je peux me débarrasser du désert hold avec ça c'est ce que je vais faire voilà je récupère ma laéra je vais jouer le carne le plus un ou alors le moins deux avec le moins deux je peux bloquer je pense que je vais faire le moins deux comme ça ça me fait un bloqueur et là normalement au prochain tour j'ai gagné l'adversaire a concédé un petit match de gagné un match sur deux pardon la petite récompense allez on continue un deck sur le thème Exert qu'on a battu avec le deck Teferi Contrôle blanc bleu alors un Teferi c'est pas génial mais comme on commence on va garder j'ai rien à jouer au deuxième tour ce qui est un peu embêtant ok rien au premier tour ici non plus on va jouer l'Evolving Wild on va aller chercher une plaine est-ce que je joue mon cast out tout dépend ce qu'il joue là je pense que c'est le gros rouge un bourrin rouge ouais un petit bourrin rouge donc je vais recycler j'aurais bien voulu un Baffling Hand plutôt qu'un Siloway mais History of Benalia fonctionne aussi petite animation très sympathique un chevalier de deux avec Vigilance avec Vigilance en face il a un Dinosaure avec la célérité Heurshake Kenra Shaker Kenra avec la célérité un deuxième chevalier je vais Siloway l'Heurshake Kenra comme ça plus tard il ne pourra pas l'éternaliser et je vais rentrer dedans je vigilance de toute manière ça ne coûte rien d'attaquer prochain tour ils seront 4-3 s'ils survivent avec un potentiel dommage de 8 évidemment il se dit ça l'adversaire il se dit je vais peut-être garder du bloc ou il faut que je me débarrasse de ces deux chevaliers très embêtants est-ce qu'il garde en bloc il ne garde pas du bloc d'accord il a sûrement du rime au vol des dégâts directs pour se débarrasser de ses cartes c'est pour ça que je vais bloquer parce qu'il se peut que derrière il tue l'autre de toute façon je vais recycler cette carte pour me donner de la pioche j'en pioche un autre derrière ok mon petit gars qui est 4-3 je vais attaquer est-ce qu'il va vouloir bloquer il bloque pas ok je vais jouer search for askanta et terminer mon tour je vais garder Teferi pour plus tard quand je serai un peu mieux posé je clique là pour m'assurer de pouvoir utiliser le forcec forcec de Worli avant la fin de son tour il a peut-être une azorette je ne sais pas peut-être qu'il va sortir un autre pirate il peut que ce soit mais bon je ne pense pas que ce soit un deck pirate parce qu'il joue Nestrober il va passer son tour ou pas il ne passe pas son tour moi je ne vais pas sacrifier si je veux bloquer je ne peux pas de toute façon il la menace donc je ne peux pas bloquer de toute manière un gros dinosaure peut-être ah ok le phoenix bon ce qui a de bien c'est que j'ai 7 ailes de breakage je vais recycler et c'est à moi 5 6 7 4 5 6 oui ça me va bien une lande je pioche une lande j'ai 6 cartes je vais pouvoir jouer 7 ailes de breakage au prochain tour donc là il va peut-être sortir une autre créature qui va avoir la célérité je ne sais pas s'il se dit ah d'accord notre adversaire a concédé il devait avoir du caca en main ce qui ce qui ne l'a pas convaincu de continuer de jouer notre quatrième récompense du jour 100 pièces d'or on cumule on cumule et bien on va continuer on est bien lancé donc je crois que c'est 2 matchs sur 3 pour l'instant 2 gagnés je n'ai pas compté je n'ai pas suivi alors on a du blanc bleu 3 terrains du rim au vol c'est parfait c'est ce qu'on veut on y va le duel l'inde en premier derrière la plaine derrière le guidéon qui vient de sortir enfin si je joue blanc peut-être vampire peut-être token peut-être contrôle contrôle blanc bleu ou alors c'est une copie de notre deck blanc noir vampire à tous les coups treasure map peut-être vampire c'est pas dit c'est pas dit c'est pas dit voilà on pompe notre guidéon qui est passé à 4 4 compteurs de loyauté une petite lente pour notre adversaire peut-être peut-être pas il a l'air d'être en rat de land ça a l'air d'être un deck token ah non il est pas en rat de land il a des land alors typiquement c'est le genre de carte que je vais bafflinger mais est-ce que je le fais je sais pas là dans ce genre de configuration ce que j'aime bien faire aussi c'est rentrer dedans avec guidéon et je pense que c'est ce que je vais faire parce que guidéon a vraiment de quoi survivre la menace en face n'est pas non plus faramineuse n'est pas extraordinaire je vais passer mon tour je pense qu'il a de plus grosses menaces derrière pour pour que je puisse maximiser la valeur de ma carte baffling hand ici le faire sur un chaton c'est bon je veux dire c'est faisable c'est c'est pas non plus c'est pas non plus une erreur mais bon un invoque même s'il peut l'embaumer derrière je préfère l'utiliser sur une carte qui est 3 invoque qui va sûrement avoir une valeur plus grande que le chaton donc là évidemment pour lui guidéon c'est une carte assez embêtante donc il rentre dedans il va la pomper ou pas non ok il utilise sa carte de trésor pendant qu'il attaque le cast out alors ça ça va lui faire piocher et la pioche c'est quand même un avantage très important donc je me demande si je vais pas faire un cast out sur son sur son treasure map en même temps le teferi est pas mal je vais peut-être jouer le teferi retourner son treasure map dans son deck et rentrer dedans avec ouais je vais rentrer dedans avec mon guidéon ensuite j'ai joué le teferi derrière j'ai pas envie qu'il pioche d'ailleurs il pourra pas piocher au prochain tour parce qu'il lui faudra quand même une lande mais il l'aura transformé donc il faudra que je retourne il faut que je le fasse maintenant parce que je pourrais pas retourner une land parce que ça va devenir une land le petit teferi teferi héros de dominaria le moins 3 on ramène le treasure map ok je sais pas trop en quoi ça l'a aidé il va pouvoir se débarrasser des deux peut-être même pas il peut se débarrasser que de un des plain walker et puis l'autre sur le guidéon ok benalia ok il élargit son terrain de jeu je vais utiliser le baffling hand ou pas parce que simana baffling hand sur le dire fleet je vais cast out le histori et benalia neutraliser le chevalier et puis voilà il va attaquer avec le chaton notre guidéon va survivre qu'est-ce qu'il joue un martyr ok un autre guidéon 6 cartes 6 mana pardon 6 mana en jeu je vais jouer je vais jouer l'ira et je pense rentrer dedans avec le guidéon il faut qu'il se débarrasse de la libra il a peut-être un cast out excellent binding work the plank ça marche aussi ça marche aussi là il rentre pour 4 dans la bouche dans la bouche il se débarrasse de mon guidéon il utilise son treasure map sa carte de trésor qu'il a repioché à cause de teferi je vais exiler le martyr of dusk je vais jouer le guidéon qui va neutraliser le chevalier j'espère piocher une autre lira au moins une créature intéressante une menace ça serait pas mal lui il va bientôt pouvoir piocher des cartes board the weather light je vais aller voir les 5 cartes du dessus il y a un carn ok j'ai pas le choix c'est la seule carte que je peux piocher je vais jouer le carn je vais neutraliser le chevalier et je vais créer un artefact qui va pouvoir bloquer le chaton il transforme sa carte de trésor il a des trésors il en utilise ah il concède top 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 c'était 2 matchs gagnés sur 3 avec celui là ça fait 3 sur 4 on va continuer donc on était en face d'un deck un peu un peu bâtard entre vampire et token avec des chatons il est mal sorti je pense et là on a une bonne main Serge Faras Quinta le guillemot derrière Historioth Benalia on a 7 à de Wreckage au 4ème tour on n'est pas trop mal sorti 3 victoires sur 4 Serge Faras Quinta au 2ème tour ça fait toujours du bien non pas de land merci un petit carne Historioth Benalia on pose un petit chevalier prochain tour je me demande si on ne ferait pas bien de jouer le carne plutôt le guidéon je pense le carne est vraiment bien tombé c'est ce qu'on veut poser on veut poser le guidéon le carne derrière une lira non pas de land le maveraine est embêtant le maveraine est embêtant je vais jouer le guidéon je vais cibler lui parce que je veux qu'il attaque avec lui s'il faut qu'il attaque mais je pense qu'il va quand même attaquer avec lui pour pouvoir faire son plus un un token vampire j'attaque ici parce que ça ne coûte rien il va sûrement sortir le lieutenant ok il va attaquer avec lui pour se faire un token là je vais avoir des 4-3 ah tiens d'accord il attaque quand même c'est un peu idiot ce qu'il a fait parce que ça ça fait pas enfin si ça fait un point dommage à moi mais un peu idiot pourquoi pas c'est pas je pense que c'est c'est une erreur mais bon ok bon mon guidé on survit derrière donc je pense que je vais pas bloquer je vais garder les deux pour rentrer dedans ou alors je bloque est-ce que lui il m'embête ouais je vais bloquer ok il les rend first strike donc il garde sa créature ça je pense que ça va me servir plus tard donc je vais le garder le carne qui me sert pas grand chose je vais taper je vais rentrer dedans les decks vampires c'est pas des decks contre lesquels on est bon c'est vraiment des decks qui vont trop vite qui font beaucoup de dégâts très vite et comme nous on a besoin d'un peu de temps pour se poser voilà on n'est pas très efficace contre ce genre de deck je suis à 19 je vais quand même garder pour le 7 alt-overcage même si derrière je pense qu'il va pas attaquer avec lui avec son mavrenfen c'est plus intéressant enfin peut-être de le forcer attaquer avec une seule créature parce qu'il se dit que j'ai 7 alt-overcage donc je n'achète pas avec tout je vais attaquer avec une seule ouais 5 tomes seeker c'est la carte par excellence du deck vampire c'est plus intéressant de lui de le faire penser ça et puis jouer le silhouette s'il le faut donc là j'ai exilé sa créature je vais jouer cette carte avant mon tour 1,2,3,4,5,6,7,8,9 je pense que le jeu la partie n'est pas en notre faveur baffling end ok ça peut me servir je vais neutraliser lui je vais passer mon tour en espérant que derrière il joue il attaque avec tout le monde oui oui Je vais faire le settle Il va aller chercher des cartes De terrain Qu'est-ce que je vais avoir Hoth of the Ferry Oui Ça va me permettre De ramener le Gideon Même si je joue le Karn derrière 3,4 je sais pas Je pense pas que ça m'aide beaucoup Je peux neutraliser deux cartes Avec en même temps 1,2,3,4 Je peux pas le jouer de toute manière J'ai que 4 landes J'ai que 4 landes Je peux pas le jouer Ok 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 Bon je crois que j'ai pas trop le choix Faut que je joue 40 Que je fasse un artefact Je suis Karn Je pense que ça change pas grand chose au jeu Parce qu'il a quand même l'avantage Il garde 3 vampires en jeu Surtout que c'est des très bons vampires Un lieutenant Le 5 tomb seeker Le maven fan Qui continue d'élargir son Son terrain Ses créatures Le nombre de ses créatures Donc je l'ai neutraliser Donc je l'ai neutralisé Il fera pas de dommages Il fera quand même Il va trigger son habilité Pourquoi est-ce qu'il n'attaque pas ? Je sais pas Il a sûrement peur d'un baffling end D'un pardon silo way Ok Bon lui de toute façon Je l'ai neutralisé Donc j'ai pas besoin de le bloquer Je vais bloquer Le 3-3 Ah oui d'accord Bon effectivement Le Gideon Ne survit pas Il se débarque Bon ben voilà c'est fini Je pense que ça sert à rien de continuer C'est vraiment le deck Contre lequel On ne peut pas faire grand chose On n'est pas très efficace Et bien c'était 2 défaites 3 sur 5 Donc 3 matchs gagnés Sur 5 Et c'était la vidéo Sur le deck tech Du Teferi control Blanc bleu Avec 3 Teferi Un Oath of Teferi 3 Lera Dawnbringer 2 Carn of Serion Une Shalai Qu'on n'a pas joué 2 Setup of Request 3 Cast Out 3 Historia of Vienalia Et ainsi de suite Je vais mettre Un lien vers le deck Donc la liste du deck complet Pour que vous puissiez Le refaire Tranquillement De votre côté Je vous remercie Dites moi un peu Ce que vous pensez De ce deck Est-ce que vous l'avez joué Est-ce que vous avez pu le faire Je sais qu'il y a pas mal de mythiques C'est pas un deck Qui est non plus ultra accessible C'est pas évident De le mettre en place Mais si vous avez eu la chance D'avoir les wildcards Suffisantes pour le faire Et vous avez pu faire ce deck Dites moi un peu Ce que vous en pensez Est-ce que vous le Est-ce que vous pensez Qu'il peut être amélioré Et comment Voilà Dites moi tout dans les commentaires Allez je vous remercie Salut Sous-titres par Jérémy Diaz